bonjour 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 ok pas de problème d'accord je vais répondre après oui bonjour bonjour mes personnes bonjour les les premières personnes à marie de magdala bonjour l'ohan bayou aïe ou à tous ou bien nia je sais pas aïe ou bonjour bonjour à tout le monde ah c'est bon ici on est là tranquille un dimanche tranquille j'ai fait mon petit direct et puis je vais accompagner ma fille et j'avais changé de travail donc on allait déposer le cd quelque part donc c'est bon mes signes au débat comment allez vous bonjour bonjour à tout profiter pour partager c'est la règle quand on parle là il faut que vous vous partagez partager commenter c'est juste ça que nous on vous demande voilà oh johanna connaît épouse ouais je vais bien ouais marie de magdala le whatsapp je vous ai dit que j'avais un problème ah tiens garçon aujourd'hui au moins tu m'as dit ça ça fait plusieurs fois je te demande ça tu m'as dit mais tu m'as jamais dit ça ok c'est retenu aïe ou à tous oui écoutez j'avais un problème avec le chargeur vous savez que les chargeurs sont pas dans les comment on appelle ça les articles essentiels donc il fallait que je le commande sur internet ça m'a pris deux jours donc les messages sont là effectivement mais je réponds petit à petit bon merci beaucoup roky belle je vais bien béni de dieu je vais bien bonjour profiter pour partager un peu avant qu'on tombe dans le vif du sujet avant qu'on tombe dans le vif du sujet sinon moi je vais bien je vais bien qu'est ce que je voulais dire avant à elle pour son nouveau travail oui non elle n'a pas encore eu le nouveau travail on s'en va déposer le cv mais l'autre elle est là encore elle veut changer donc on veut on veut choses bon on dit qu'elle n'est plus bien là bas sylvain mas comment vas-tu comment vas-tu je vous demande de partager le direct mais personne partager partager le direct un certain lors emmanuel emmanuel bon je vous ai dit un maintenant là tu m'attaques sur mon physique j'insulte ta mère c'est ça c'est la nouvelle règle sur ma page tu viens m'attaquer sur mon physique c'est à dire c'est le physique de ta mère que je descends pas je t'ai rien fait tu peux donner ton avis contraire mais mon physique tu viens m'attaquer dessus je veux pas te faire cadeau même si c'est l'intimité de ta mère je descends dedans voilà il s'est fait ça c'est juste que je m'abstiens donc l'or emmanuel emmanuel je t'ai laissé la pédale avant vous c'est un petit avant vous qu'elle a un petit avant vous ok c'est ça en plus bon bon quand on dit quand on dit l'occident merci beaucoup l'or emmanuel tu as pas taille vous pu déjà partager ok partager mais personne ne partager pas et je sais que ça a dérangé tout ce qui a dit dedans comment on appelle ça quand on dit quand je fais mes postes et puis je mets l'occident je n'indexe aucun continent je sais pas si il faut que je vienne de temps en temps vous donner un peu de coup je comprends pas je mets un poste dans lequel je dis aussi clairement dora gasset comment ça va dans lequel je dis aussi clairement maintenant c'est ça tu viens tu poses ton commentaire tu viens me donner un truc sur mon physique je dis que je descends sur ta mère sur ma page voilà je suis en train de vous dis ça pour ne pas que vous venez me dit non l'impacteur c'est ça maintenant c'est pas des enfants des gens qui sont plus âgés que toi qui vient t'insuter sur ton physique c'est ta mère que je vais descendre aller jouer dans ta mère c'est ça qu'elle a ok comment on dit ça oui c'est ça donc quand je dis quand je fais un poste et puis dans le poste je dis en occident en occident désolé l'occident c'est pas nécessairement l'europe c'est pas la france vous comprenez ouais sortez un peu de ses mentalités la réveillez vous pas vous lisez pas bien les postes voilà voilà un gros stack café voilà merci toujours le petit café à côté donc c'est ça bon je vois là bas tu es jalouse des gens qui sont en europe à monniens immigrant au canada jalouse des gens en europe j'ai dit que j'ai plus quand j'ai vu ton commentaire j'ai dit écoute monsieur vous avez l'air d'être un adulte posez pas ce genre de raisonnement là s'il vous plaît mes amis je suis en train j'ai mis mon poste depuis j'ai mis je me une heure du matin là j'ai mis le poste en afrique les hommes vivent avec des oui oui écoute tu es un intellectuel tu vas pas venir dit tu es jalouse des des immigrants en france écoute de quoi est ce qu'on me parle allez réveillez vous un peu oui c'est bien beau de commenter mais il faut analyser au moins vos raisonnements avant de les poser bref en afrique des ah oui 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 des hommes ont pris cette culture là voici pourquoi dans un de mes directs j'ai dit que j'ai un problème avec les traditions parce que moi j'ai dit dans ma tête les traditions c'est là ça dit que c'est l'ensemble de plusieurs habitudes qu'on a pris et puis on a fait de ça des traditions c'est pour ça que souvent je me départis un peu des traditions c'est dans les traditions qu'on a profité et puis on a normalisé l'excision c'est dans des traditions qu'on a normalisé le mariage de la petite fille de la petite fille mineur c'est dans les traditions on a donné ce pouvoir là à l'homme ou on a dit que l'homme reste l'homme merci beaucoup donc moi partant de ce fait là je me suis toujours des partis des saliers un peu éloigné des traditions ce qui m'arrange je prends ce qui ne m'arrange pas je laisse partant de ce fait là en afrique les hommes ont toujours découché les hommes ont toujours pris le pouvoir oui à des femmes qui le font mais quand c'est pas c'est comme des femmes aussi qui battent les hommes ça existe après que ça n'existe pas partout quelque part mais ce qui est évident c'est qui est flagrant ce qui saute aux yeux c'est que les hommes ont eu le pouvoir salut ils se sont tués ce privilège là de découcher bien qu'ils soient en couple et des femmes en afrique ont toujours dit c'est qu'est ceci qui est sa maison c'est qu'est ce qui va partir va venir les femmes africaines seules les femmes africaines raisonnent comme ça ça c'est clair c'est ça la polygamie n'est pas légaliser tu ne sais même pas comment faire c'est correct tu vas regarder c'est même assez correct c'est à dire que la polygamie n'est pas légaliser d'un pays toi tu sais que ton mari là il dort il est sali la dormi dehors et il est parti il vient et puis vous êtes dans ça j'ai dit que je le conseille aux femmes qui sont en afrique c'est pour ça que mes raisonnements ne vont pas trop sur les femmes qui sont en afrique parce que je connais leur souffrance je connais le poids des comme on dit ça je connais le poids des traditions je connais aussi les poids de oh mon dieu le mot m'échappe oui c'est ça il ya le poids de de comme salut donnez moi le mot où on juge sans salut les préjugés je connais ce poids là sur les les femmes africaines dans leur mariage on va te dit mais tu vas quitter un homme parce que il dort dehors tu as fait ça mais on a vu les conséquences dans nos vies on a vu comment des hommes ont passé ont laissé le foyer ils ont dormi dehors jusqu'à maintenant c'est quand c'était gâté là c'est quand ils sont malades là c'est quand ils ont perdu le travail là qu'ils reviennent à la base moi je dis que ce sont des comportements qui appauvrissent à les foyers africains mais comme la femme africaine en afrique c'est vraiment difficile pour elle merci pour marlène accoubet qui m'envoyait les premières étoiles c'est vraiment difficile pour ces femmes là c'est pour ça quand je parle j'aime juste à dire que j'aimais un peu d'égard pour ces femmes là vous comprenez ouais l'homme se permet trop en afrique on parle de c'est ça je vois une fille qui m'a commenté les hommes africains sont les meilleurs hey madame vous rêvez là êtes vous en train de rêver à moi vous allez dire que les hommes africains sont les meilleurs oui c'est vrai il y a des bons maris en afrique il y a des bons hommes africains tous les hommes africains ne sont pas des goujards tous les hommes africains ne sont pas des hommes en bas des bananiers des hommes nyamséler des hommes à dokaflé des hommes en bas de la poussière là-bas c'est pas eux tous mais le problème avec l'homme africain c'est que dans le mauvais comportement il a normalisé ça pour lui il est l'homme donc c'est lui ça dit que lui se donne le pouvoir je suis ici pour nourrir des dignes pères de famille mon fils la famille kaku à québec je vous salue si je vous salue parce que ce jeune homme là quand il m'a abordé d'abord il a été le premier à m'aborder et quand il m'a abordé chaque fois qu'il me parle les trucs de sa femme tout et tout tu sens qu'il est trop enchaillé de sa femme et moi j'aime le couple comme ça j'aime le couple où tu sens que l'homme aime trop ça il aime sa femme là ça me plaît même quand j'ai parlé de mon problème de programme de poids il a dit ah la mère après là quand ta fille va accoucher tu vas l'aider pour la mettre dans le système tout ça j'ai dit il n'y a pas de problème il ya des dix pères de famille il ya des gens qui aiment salir que tu as le souci de la famille mais en marche de ça là il ya des hommes qui ont trouvé que non la femme elle doit toujours en bas la femme on fait d'elle ce qu'on veut et le compte comme je le dis toujours c'est les femmes africaines même qui acceptent ça votre somme est important pour critiquer le comportement vous croyez que c'est pas ça je me suis rêvé j'ai envie de critiquer les hommes c'est selon ce qu'on reçoit c'est seulement ce qu'on observe comment c'est telle femme souffre on parle de ça les hommes africains sont les meilleurs j'ai dit que rester dans vos rêves là bas vous êtes dans des rêves vous ces femmes là et tu vois de tamba vraiment oui dit ce que j'aurais souhaité que vous dites oui à des bons hommes ça c'est vrai l'homme que moi j'ai là que dont je fais toujours la talakou c'est un bonhomme il ya des bons hommes autour de moi mais ne viens pas me dit que les hommes africains sont les meilleurs maris bref et ce comportement là ces femmes là ont supporté ça longtemps elle me supporte en afrique parce que il ya le poids de l'environnement comme j'avais dit il ya le poids de la culture il ya tous ces préjugés qui viennent avec mais ces hommes ont immigré ces hommes se sont retrouvés en occident où il ya une autre dynamique qui est en fait aux femmes ok oui je le dis j'ai dit que en europe vous êtes en europe en occident vous nous les femmes nous sommes privilégiés oui c'est un privilège qu'on te fait dès lors qu'on est dans un pays où on reconnaît tes droits c'est un privilège pourquoi vous voulez pas qu'on vous le dise ça mais le problème c'est que vous venez en occident il ya des systèmes qui sont là pour ouvrir vos yeux vous réfutez ces systèmes là vous lèvres ça dit que vous lèvres ça dit vous les rejetez même du réveil de la main parce que vous êtes resté vous ces femmes là vous êtes resté dans vos mentalités barbares de l'afrique là vous êtes resté dans vos mentalités archaïques dans vos mentalités où on dirait qu'on a scellé vos cerveaux vous êtes resté dedans et vous subissez dans les maisons je suis là aujourd'hui pour comprendre pourquoi toi une femme tu vis en occident avec ton mari et tu vois que le mari des autres là ils respectent leur femme il ya des hommes qui ont le souci de la famille il ya des hommes que le mari de ta copine là elle son mari là il est sali que il est ancré dans les d'aller dans les us et coutumes de où il est arrivé oui parce que ceci a des us il est ancré dedans mais toi ton mari là lui laisse le lit conjugal il donne des hommes toi ton mari là il fait ce qu'il veut toi ton mari là il passe le plus clair de son temps avec ses amis et puis toi c'est normal pour toi tu vis d'un foyer c'est ce je suis venu demander à vous ces femmes moutonnières là c'est à vous que j'ai posé la question comment se fait-il que vous vivez en occident avec des hommes et ces hommes là ils vous piétinent dans les maisons toi l'homme tu laisses le lit conjugal tu dors dehors je veux savoir quand ces hommes là ils dorment dehors là comment ça va quel visage ils viennent devant vous comment un homme dorment en occident je n'ai pas dit aux villages je n'ai pas dit aux villages j'ai dit en occident dans le pays des whitey dans le pays où coule le lait ou le miel dans le pays où on t'a donné le pays de la de la deuxième chance le pays de plusieurs chances si vous voulez les états unis d'amérique toi tu vis là bas avec l'homme l'homme t'envoyait là bas ou bien vous êtes rencontrés là bas et puis lui donne dehors et puis lui il prend ses deux bras et puis prend ses deux pieds et puis rentre dans la maison comment comment ces gens là vous les recevez un moment tu sais que ton mari a dormi dehors tu sais que cet homme là c'est pas dans le lit dans lequel il devait il devait être là il n'est pas là il n'est pas allé travailler partout non 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 il n'est pas allé travailler partout il est parti chez une autre femme et cet homme là il quitte là bas il vient zouka zouka dans la maison il vient sans aucune crainte il vient sans aucun égard dans la maison qui vous êtes vous ces femmes là c'est à vous je suis venu demander vous ces femmes qui vivent en occident avec d'être des hommes et puis les hommes des couches et puis ces hommes là pas vous les appelez mon mari patin le direct dans une de mes vidéos profiter pour patin le direct c'est une interaction c'est vous et moi merci beaucoup pour les personnes qui aiment cette robe là c'est une vieille robe que j'ai ça me fait bientôt je peux dire trois ans que j'ai un pas tard j'ai profité pour partager voilà vous profitez pas elle dit les commentaires mais puis j'aime ça mais c'est très cher voilà je te vois déjà tu es présente voilà donc et comme je disais j'ai dit dans une de mes vidéos quand tu es avec un homme tu es avec une femme ta femme doit te craindre ton mari doit te craindre j'ai déjà dit ça quand on dit ton mari doit te craindre ta femme doit te craindre ça là ce que je suis en train de faire mon mari n'aime pas ça mon mari n'aime pas je fais pas y'a des choses je fais puis il n'aime pas une personne dit c'est que tu as fait j'ai pas aimé c'est donc il peut pas excuse moi parce que je crains mon mari j'ai pas peur de lui pas en tout aïe c'est pas la peur j'ai dit ça il y a une qui me dit mon crème j'ai dit oui ma chérie si tu vis dans une maison avec cet homme là il n'a aucune crainte pour toi revois revois les sentiments de ce monsieur là vis-à-vis de toi quand garçon aime sa femme là il a créé quand un homme aime sa femme là il n'est pas dit va pas faire haut vous avez on a dit que non il n'y a pas d'hommes fidèles je mets ça entre griffes même si je le trouve je ne suis même pas d'accord pour ce genre de raisonnement il ya des hommes qui sont avec leurs femmes ils ne les trompent pas jusqu'à preuve du contraire si je n'étais pas pris pour moi tu es fidèle c'est clair donc vous vivez ces hommes là aucune crainte pour vous si tu vis avec l'homme dans la maison et puis lui c'est je m'en fous c'est lui que c'est sa personne qui met avant toi donc il ne te craint pas c'est clair vous êtes des hommes parce que si un homme te craint en occident l'homme va découcher pourquoi les hommes avec lesquels vous êtes on reçoit des témoins même la dame ivoirienne dont le camerounais avait le détérior de frigo elle a dit dans son discours il découchait il découchait mais quand il découche là où où lui il va et puis il découche ça dit que lui il découche il se permet de découcher et puis il vient comme si de rien n'était dans la maison comme si toi tu es un meuble c'est la question qu'elle vient vous poser vous êtes tellement serré vous êtes ça dit que le mariage là si vous n'êtes pas marié là ça donne un problème et puis toi tu vis avec l'homme lui il découche tu sais qu'il a une attache dehors et puis toi tu lui donnes les privilèges d'un homme dans la maison tu vis un homme à l'occident qui entretient une autre relation dehors vous comprenez pourquoi c'est ça qui entretient une relation dehors et puis toi tu te dis que non c'est mon mari c'est tant 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 mais s'il est ton mari aussi tant tant pourquoi il va coucher avec une femme dehors là qui est ma question et ça c'est des foyers bande de con des foyers que j'appelle des foyers de misère foyers qu'on dit foyer là l'homme va aller découcher en occident où tu as tous les privilèges où on dit non en occident on ne fera pas une femme et puis ça va il découche tu lui démontre et puis se plaît à moyen mais j'ai dit que la recherche du mariage vous fait pitié dans la recherche du mariage j'ai dit que toi une femme en occident ici l'homme te fait des misères dans la maison l'homme te frappe il te fait tout ce qu'il veut c'est ce que toi même tu veux pas tu es dans un pays où aujourd'hui on parle sur les réseaux sociaux où aujourd'hui là il ya des options qui vous sont offertes il ya des il ya des structures qui vous sont offertes donc pourquoi tu laisses ça et puis tu te laisse frapper dans une maison et vous vous laissez abuser on prend votre argent tout et tout parce que tu veux être marié et cet homme là en dépit de tout ça lui l'a une copine dehors et quand il quitte là-bas là maintenant c'est lui la vie n'a souvi ses désirs sexuels dehors là quand il vient c'est lui là qui est ton mari les hommes yamseller comme ça là on va encourager les femmes des hommes en bas des bananiers comme ça là des hommes poussiéreux comme ça des hommes en bas des bacas là on va encore aussi encourager les femmes pour dire que c'est foyer qui est là parce que tu veux te marier et non 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 si vous êtes en occident vous êtes à ces gens d'hommes là l'homme tu vois qu'il a découché la première fois un homme qui découche il te doit une explication hey tu veux un couple tu as des obligations tu as des responsabilités vis-à-vis de ta famille tu laisses le foyer et tu découches tu donnes dehors chez une autre femme mais j'ai dit c'est qui qui t'a accouché avec nous deux là il y a quelqu'un qui va démontrer sa position ce jour là tu as dit que tu es garçon tu as dit que tu as bangala en bas de toi et puis tu as laissé la maison tu allais dormir dehors mais ça dit quand tu allais dormir dehors ça dit que tu es prêt pour partir en occident tu as dormi dehors et puis à moi ça dit moi la fille de mon père tu as dormi dehors et puis tu reviens et tu dis qu'il a une femme pour toi la maison hein on vous fait ça là-bas on vous traite comme ça vous êtes des obsédés sexuels vous ce genre de femme là parce que celle qui a parlé dans la vidéo du camerouneu du déterreur de frigo quand j'ai vu son naissant là ça là ça ressemble à une femme de chez moi et ça c'est les femmes de chez moi moutonnières la maman tu as une moutonnière parce que tu n'es pas une moutonnière un homme va découcher en occident tu vas découcher mais si tu as découché ça dit si c'est pas dans le cadre de ton travail faut me mentir que tu es parti en mission faut me mentir que non j'avais un ts au travail oh non non m'avait appelé à la dernière minute c'est correct je n'ai pas de preuve mais si je t'ai attrapé un kamukaba si je t'ai poigné que tu as dormi dehors mais tu es arrivé les bagages t'attends dans la neige ici c'est devant la neige ici devant la porte que les bagages tu vas les recevoir je te dis ça pour les femmes les hommes qui découchent dans vos maisons en occident jetez leurs bagages dehors il faut que les bagages les accueillent là mais les bagages c'est là bas les bagages vont t'accueillir d'abord et puis après si tu as une explication à me donner ben ça c'est au téléphone d'abord c'est cette décision c'est derrière la clôture que tu vas me donner les explications pas dans la maison eh je ne veux pas tailler le direct les amis les gougnans filles pas qu'on mène les postes là les gens qui sont en Europe se reconnaissent tout de suite au Canada c'est qui qui va qui va dormir dehors c'est le mari de Sadia Hortense c'est le mari de Michel Ngasué c'est le mari de José qui va dormir dehors ici au Canada eh ce qui fait que quand je mets mes postes vous vous sentez déjà indexé vous vous sentez déjà comme si c'est comme vous êtes pris au piège des gens vous qui êtes en Europe eh surtout les hommes de la France souvent je mets mes postes comme ça de façon générale tout de suite ils viennent ils m'attaquent hey vous m'attaquez c'est vrai c'est là-bas il y a les bougeards j'ai déjà dit ça vous êtes nombreux là-bas vous les embattent des bananiers là vous êtes nombreux là-bas quand tous les foyers sont comme ça ma chérie c'est ton foyer qui est comme ça c'est pas tous les foyers hein le foyer de Pelagie n'est pas comme ça que quoi tous les foyers sont comme ça ça dit ça c'est du déni c'est ce qu'on appelle en français du déni tu vois la réalité mais tu t'es dit que si tu acceptes ça si tu prends ça sur toi tu vas être la seule à souffrir alors que tu es vraiment la seule qui souffre c'est pas possible qu'on fasse ça à nos soeurs en Afrique là bas là bas non 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 maman nos soeurs en Afrique c'est déjà du poil l'homme même qui te fait des misères qui te frappe qui te baston tu te fais tout ce qu'il veut tu vas l'amener où tu l'amènes où foyer bande de con vraiment tu vas l'amener où tu vas pas l'amener quelque part mais en occident ça dit vous refusez même le progrès les femmes africaines toi la femme africaine tu vis dans un foyer l'homme te bastonne l'homme te fait tout ce qu'il veut on vous a dit qu'il y a des options qui vous sont offertes quand je parle de côté de la violence conjugale j'essaie d'adoucir le ton pas et je sais tout ce qui vient quand une femme est déjà victime de violences conjugales je sais tout ce qui vient avec c'est pour ça que parfois j'adoucis le ton je ne l'ai je voudrais pas comme des femmes qui a accepté qu'on vous frappe non parce que je connais j'ai étudié je sais ce qui est dedans mais il a découché ça dit ça tombe même pas dans ma tête découché en occident qu'on supporte tout supporter de tout de quoi c'est pas possible on vous dit de supporter quoi il t'a dit qu'il a une deuxième femme là-bas tu as une deuxième femme ici et puis tu te couches je rends honneur à cette digne paix que je rencontre souvent ça fait que parfois maintenant je suis tellement gêné quand je m'aille dans les shops africains vous c'est une paix de famille je vous vois avec vos femmes dans les shops salabrie un peu partout dans l'impacteuse on t'écoute même si tu as dit souvent les hommes on t'écoute mais vous pouvez pas savoir comment je me sens fier quand je vous vois vous ces hommes africains la femme est à côté vous vous ça dit dès qu'elle veut soulever les choses non c'est bon je vais prendre systématiquement vous pour ça livre la femme est à côté c'est vous qui poussez les enfants vous pouvez pas savoir le sentiment de fierté que vous m'apportez ça dit juste votre façon de faire dans les shops quand je vous regarde je vois des dignes hommes africains oui des dignes hommes africains yana qui prennent soin de la famille ils disent pas que non moi je suis l'homme en bas au shop et puis croise les bras non quand il voit que c'est lourd là il dit à sa femme donne je vais porter il ya des hommes comme ça on est là pour rendre honneur à ces hommes de gloire comme je les appelle ces hommes qui se disent hommes parce que il s'allie il se voit comme des sali des gens qui sont prévenants des gens qui sont prêts pour prendre soin de la famille je vous mets à l'honneur ici je vous mets à l'honneur donc si on mène d'autres à l'honneur on mène des pères de famille à l'honneur et puis il ya d'autres il ya certains maintenant qui sont là qui sont comme toujours accrochés dès qu'on met un poste c'est qu'ils viennent se plaindre mais tu te plaît pour quoi tu te plaît pas tu as le même exemple tu te plaît pas tu as cet homme en bas de bananier là vous êtes ces vauriens qui traînaient partout en europe là bas vous êtes ces vauriens ici en amérique donc c'est pour ça vous plaignez sinon déjà là quand je mets mon poste là il est généralisé pour tout le monde mais dedans là y'a des bons hommes y'a des bons hommes y'a des hommes même quand tu les vois avec leurs femmes là tu te dis oh voici garçon de chez garçon mais y'a des hommes ils se disent homme juste parce qu'ils ont le bangalé les deux boules en avant d'eux ils disent ils sont hommes mais tu n'es pas homme et tu n'as même pas honte vous quittez le lit ça dit que la maison familiale vous partez découcher mais la femme tu es partie découcher et tu reviens l'autre va préparer elle va te faire manger tu sais pas qu'une femme qui est mécontente est-ce que tu sais comment elle peut réagir vis-à-vis de toi non c'est pas on ne pense pas à ce côté là j'ai dit vous êtes pathétique vous êtes pathétique arrêtez de supporter les hommes qui découchent en occident madame tu vis avec un homme dans une maison il découche il va chez une autre femme en occident il est en train de salir que il est en train de tisser la toile déjà ça dit que c'est les prémices d'une séparation qui sont là il est en train de mettre les les piliers de la séparation demain là ça va te sauter en pleine face hein vous avez vu le témoin de la femme il découchait tant 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 je croyais qu'il allait changer mais attend je vous ai dit qu'il n'y a aucun homme qui change les hommes essaient de se façonner quand il aime la femme je vous ai déjà dit ça il n'y a pas de garçon qui change mais il va se façonner mais il est en train de persister dans le mauvais comportement et puis toi tu te donnes l'espoir à toi qu'il va changer changer de où mais chacun a son éducation c'est vrai chacun a ses petits défauts peut-être que si tu as une femme désordonnée tu as le mari va parler s'il n'aime pas un peu un peu tu as arrangé merci beaucoup balou un peu un peu il va arranger toi aussi de son côté voici comme on dit on change de nom mais un homme au quotidien il te manque de respect toi même tu vois que le comportement n'est pas en train de s'améliorer mais tu espères qu'il va changer changer de quoi quand il est en train d'être découché là tu crois que là là-bas où il s'en va là c'est quoi c'est pour lui offrir juste des bonbons qu'il va là-bas et ton mari qui va dormir ailleurs là tu crois que quoi c'est juste pour qu'elle regarde dans ses cheveux qu'il va là-bas non il va là-bas il découche il est en train d'établir une relation dans celle que toi ton foyer est déjà aidé en danger donc pourquoi ça là vous pouvez pas comprendre et des hommes découchent maintenant qu'ils ont découché maintenant ils viennent quand ça vous surprend vous êtes là oh comment on appelle ça là j'ai pensé qu'il allait changer un homme en train de découcher une antenne de te tromper et puis toi tu dis que il va changer là vient ma question à taille le direct les personnes à taille le direct on a tous des défauts dans le couple il ya des signes qui ne tombe pas je dis que mettez les bagages des hommes qui dorment dehors il faut que un chez nous il dit qu'on y a accompagné le en même temps qu'on y a qu'est-ce qui est hein il débouche il dorment dehors mais il accompagne le hein vous n'êtes pas capable de ça il m'a envoyé il t'envoyé et puis après nous comme il m'a envoyé mais comme il t'envoyé donc il t'envoyé dans cas de maltraité j'ai parlé quand c'est appelé comme il m'a envoyé là ça me prend la tête jusqu'à j'arrive pas à comprendre c'est pas possible les imbéciles ne changeront jamais ces hommes imbéciles qui sont en occident ces africains là les africains tarés barricadés qui sont en occident ils ne changeront jamais on va changer parce que le mari de ma fille l'a envoyé ma fille là-bas son il avait son côté neveu hein mais tout le temps il est dans mon une bosse momo en tout cas je fais un défaut ta fille m'ont à 100 ans il dit papa vous allez vous entendre pas t'inquiéter ça va aller tu sens que le monsieur veut le foyer il veut la fille il veut que son foyer soit bien j'ai dit pourquoi vous êtes les femmes seulement qui vous souciez dans vos foyers que vos soyez soit bien et puis l'homme est lequel toi tu es là lui il ne se soucie pas que non ah je n'ai pas fait ça pareil je n'ai pas que mon foyer se gâte c'est vous seulement qui vous souciez que vous ne voulez pas que vos foyers se gâte l'homme est lequel toi tu vis là lui son coeur ne va pas lui son coeur ne va pas pour dire que je veux que mon foyer soit bien c'est toujours toi seulement si c'est toi la femme qui est la seule à te poser des questions dans le foyer pour ne pas que ton foyer se gâte c'est qu'il y a un problème sur toi il y a un problème sur toi hein quand il n'y avait pas covid là on recevait des gens ici quand ils sont en train de causer mon cher ici là il y a trop de problèmes sur mon cher moi c'est ma femme qui est ma première camarade si il y a un problème c'est elle avec ma femme d'abord mais c'est ça mais toi c'est pas le cas hum toi c'est pas le cas tu viens avec le monsieur en occident ici et puis lui là c'est les amis de dehors c'est dehors que lui il prend les décisions pour envoyer dedans maman il y a un problème hein foyer c'est dehors que lui il prend les c'est-à-dire qu'il s'en démarre la vie des autres dehors et puis lui il envoie ça dedans et quand toi tu parles là pour toi là on prend ça de surface c'est le foyer qui est là c'est le foyer qui est là arrêtez ça bonjour vous avez quoi attend je vais voir qu'est ce qu'il a dit c'est passé malheureusement mais c'est ça c'est pas la femme seule de se soucier pour la bonne marche du foyer c'est pas la femme seule autant la femme se soucie comment mon foyer va être bien comment je vais toujours en harmonie avec mon mari autant l'homme doit avoir ce souci ça dit que j'appelle ici un couple camerounais il y en a deux je vais les nommer ici dans ma vidéo quand je les vois ils me donnent je dis voici le couple hein monsieur et madame chacun a eu une relation hein mais ces couples là sont des couples ça dit quand tu les vois tu dis oui voici un couple prévu à motte avec sa femme à motte jaguar voici un couple voici un monsieur au delà de tout ce qu'on dit sur sa personne tu vois que c'est un homme qui est épris de sa femme tu vois que cette femme là avec son mari il y a pas mal ça dit on rentre pas entre eux un couple aimant qui s'aime et l'homme est toujours en train de valoriser sa femme même sur les réseaux sociaux il y a le père mais sang tapez sur internet les deux noms que je vous donne père mais sang des gens qui respirent que pour leurs femmes ils respirent que pour leurs enfants ces deux couples je vous ai cité là foyer où tu es là-bas là ton mari respire pour toi s'il respire pour toi on est ensemble ma chérie je veux que le foyer où tu es là-bas là ton mari respire pour toi je veux que le foyer où tu es là-bas là ton mari se soucie tu aimes les petites choses tu aimes les petites choses ils sont un peu là il te fait des petits plaisirs il y a des hommes qui n'apprécient pas leurs femmes c'est correct comme me disait une amie Momo moi comment je sais que ce qu'elle fait la coiffure qu'elle fait est jolie c'est que quand mon mari regarde il a une façon de regarder je sais qu'il apprécie sinon s'il n'apprécie pas il va dire ça y a quel coiffure ça il va dire bon au moins derrière là tu sais pas c'est pas tous les hommes qui apprécient de leur bouche mais tu es dans la maison aucune appréciation il n'y a pas appréciation par toutes les gigolos on t'apprécie pas tout ce que tu as apporté même si c'est joli c'est pas joli ça dit tu es dans la maison toi tu es là comme ça parce que tu veux que ça dit que tu veux qu'on dise que toi tu es marié jeter les bagages des hommes qui découchent en occident jeter les dehors si c'est en hiver tu jettes ça dans la neige si c'est si c'est comme on appelle ça en été là tu jettes ça du haut du balcon bien dans les gazon c'est ce que j'ai dit c'est pas possible hein et on est là ça dit que moi ce qui m'énerve c'est le fait que c'est la femme africaine même qui ne se ça dit qu'elle arrive à se combattre avec des arguments je dirais fallacieux il pleut partout voilà il pleut partout ma chérie c'est dans ton foyer il pleut partage le direct vous partagez partagez il pleut partout un homme reste un homme on vous a dit ça qu'il pleut partout c'est dans ton foyer il pleut tu as tellement accepté que tu as tellement accepté qu'il pleut partout là c'est ton foyer il est inondé un matin c'est ce qu'elle dit ton foyer sera inondé parce que tu as normalisé ce qui n'est pas normal tu comprends tu as normalisé ce qui n'est pas normal j'ai dit mais comment vous êtes j'ai dit comment vous faites j'ai laissé le message à une mais comment vous faites et puis vous supportez vous demandez vous demandez pardon à un garçon pour la marier mamma où on a vu ça ? vous demandez pardon pour la marier garçon s'il est amoureux là il réfléchit hé hé la la femme africaine non je veux que tu me maries que quoi que quoi hein c'est toi qui disait pardon pour te marier c'est les femmes vous devez dire que on attend pour un peu de temps on est rendu où c'est les femmes qui doivent dire pendant un peu de temps il y a bien voix dans le jeu non c'est pas ça mais vous vous suppliez pourquoi on vous marie maman si elle doit te supplier pour me marier c'est que c'est plus à faire parce que si toi même tu es amoureux de moi et qu'on a les conditions qui sont déjà réunies on est déjà là on est un couple pourquoi je vais aller te supplier pour dire que non comme il ne il ne voulait plus me marier je ne voulais plus coucher avec lui même si tu ne couches plus lui il ne veut pas te marier mais il est en train de partir c'est ça il est venu déterrer le frigo ce n'était pas mieux de lui dire c'est bon on ne s'est pas non comme il ne voulait pas me marier donc je ne couchais plus et puis tu penses que c'était une panacée à ton problème et puis tu penses que c'était une solution à la situation que tu vidais oh boy comme disent les québécois oh boy mais ce n'est pas possible vous raisonnez comme ça vous raisonnez à cet homme là c'est pas possible il va ça dit que le foyer qui doit donner quelque chose de stabilité en occident aussi là on fait foyer flip-flap il va il dit il va il dit il demande pardon comment ça se fait Marie-Joëlle Bagoutou comment est-ce possible on vous éternise dans des concubinages dans des concubinages on a point fini on vous éternise dedans et vous espérez tout le temps aujourd'hui on a besoin de dîner pour se marier la vie d'aujourd'hui oui foyer flip-flap comme on a comme les surglaces flip-flap flip-flap ça dit que c'est tout ça dit que l'incertitude nage dans ce foyer là mais tu es dedans quand même la vie elle est trop dure aujourd'hui vous avez juste un peu vous avez juste ce qu'il vous faut vous légalisez votre union on a mis nos moments dans le concubinage 30 ans on vous met encore dans le concubinage 11 ans on vous met dans le concubinage 15 ans il y a matière à aller réfléchir et c'est la femme elle-même qui est son propre démon parce que quand ces amis femmes viennent sur les réseaux sociaux on vient pour vous ouvrir les yeux vous me dites les hommes africains sont corrects quels hommes africains ? c'est tous les hommes africains ? hein ? c'est tous les hommes africains qui sont corrects ? hein ? les hommes gigolos là des hommes qui attendent la paix de la femme qui ne travaillent pas ceux-là aussi c'est des bons hommes hein ? je dis que quand je vous le répète quand un homme t'aime il te craint c'est pas qu'il a peur de toi il y a un système quand une femme aussi t'aime elle te craint quand j'ai commencé quelque part je vais donner un exemple partage le direct profitez pour partage je vois que le direct est doux vous commentez beaucoup c'est bien partagez lancer les culs maman il te craint c'est pas qu'il a peur de toi c'est pas que tu as peur de lui aussi je travaille dans un coin le monsieur était un peu il aimait beaucoup sa femme beaucoup beaucoup un couple africain le matin quand il habille l'enfant il l'habillait pas trop chaudement et puis bon le soir c'est la femme qui vient chercher l'enfant j'ai dit ah ben le matin là assurez-vous qu'elle a des bons trucs pareil c'est temps si là on sort il fait un peu froid puis elle a vu l'habillement de l'enfant il n'était pas content elle a dit mais regarde comment il habillait l'enfant monique j'aime pas ça j'ai dit c'est correct c'est quand tu vas tu lui dis il est venu il m'a dit ouais il a dit ouais on sait qui c'était il m'a dit hé monique il y a là ta soeur était fâchée d'une façon que j'habille l'enfant n'a pas aimé j'ai dit ah oui elle était fâchée elle n'était pas content il dit oui c'est normal parce qu'elle peut prendre une foule il faut vraiment l'habiller chaudement quand j'ai vu qu'il est venu il m'a dit que sa femme était fâchée tout et tout donc j'ai vu qu'il oublie beaucoup de choses donc j'appelle sa femme j'ai dit les couches de la fille ils sont finis il oublie de m'envoyer donc quand il oublie qu'est-ce que je fais je n'appelle plus la femme ben hier je l'ai appelé pour ne pas qu'elle le chicane je l'appelle je l'ai dit ah encore j'attends les couches il dit tu as appelé ma femme je l'ai dit non maintenant là quand je vois que tu oublies c'est toi que j'appelle après il a venu il a dit mais comment tu as venu il a dit non j'ai vu qu'il y a des choses que ta femme n'aime pas il dit oui elle n'aime pas mais j'oublie tellement qu'elle est toujours en train de parler vous les femmes vous avez tellement parlé vraiment Monique tu fais ça bien désormais si tu vois qu'il a oublié quelque chose adresse-toi à moi c'est pas parce que ce monsieur avait peur de sa femme il n'avait pas peur d'elle mais c'est juste qu'il connaissait lui-même ses propres défauts la preuve il m'a dit j'oublie beaucoup de choses et souvent ça les nèvent ce couple là ils vivent en harmonie parfait aujourd'hui ils ont acheté leur maison ils sont à Repentigny est-ce qu'il avait peur de sa femme il n'avait pas peur de sa femme en 2021 où nous sommes rendus un homme doit te donner une raison de l'aimer vous m'entendez ce que je vous dis où on est rendus là une femme doit te donner une raison de l'aimer la partie où on a dit que moi je l'aime mais je ne sais pas pourquoi je l'aime quoi aujourd'hui je dois savoir pourquoi je t'aime l'époque où on est rendus là dans une relation l'autre doit te donner une raison de l'aimer mais c'est quoi la raison que ce monsieur là te donne pour qu'il lui découche et puis toi tu acceptes donne moi la raison ils ont partagé la vidéo ils vont recevoir ces moutonnières là qui sont dans des mariages préhistoriques là qui pensent que la vie se résume à ça Pierre Berger je ne sais pas je n'ai pas compris votre question si c'est le titre que vous voulez vous pouvez retourner après la vidéo c'est quoi la raison que ce homme là te donne pour l'aimer hein ce goujat avec lequel tu es qui te matérise dans la maison qui te fait de la violence économique qui te fait de la violence physique et psychologique c'est quoi cette raison qui te donne de l'aimer et puis toi tu acceptes que lui te fasse tout ça là vient ma question là vient ma question quand vous êtes des hommes de valeur on reconnait vos valeurs oui c'est vrai il y a des femmes menteuses elles vivent le cauchemar dans leur maison là-bas c'est vrai tu vas dire que mon mari quand tu la regardes là hein tu as dit prêche c'est ça que tu la regardes attends mais tu sais que tout ce qu'elle est en train de dire c'est n'importe quoi mais il y a des hommes de valeur et quand le mari est bon pour la femme la femme le sait on n'a pas ça là c'est même pas débat elle le sait mais quand c'est mauvais aussi là et puis elle est dedans là elle le sait il y a des messages que je reçois là j'ai dit que je vais serrer je serre mon coeur même pour écouter qu'elle a fait ces hommes là quand ils partent il y a il y a la tristesse que tu vas ressentir bien qu'il soit un goujat bien qu'il soit un homme en bas de Baka parce qu'il y a une relation qui était établie c'est tout à fait normal mais c'est pas pour ça que tu vas rester dedans qu'est-ce que vous avez vous avez la peur d'être seul vous souffrez d'une certaine dépendance affective parce que si tu n'as pas une dépendance affective tu vois que ce monsieur là c'est pas garçon il a juste les attributs comment on dit masculin en avant de lui c'est pas garçon mais tu t'accroches à lui pourquoi on va dire que je vis à quelqu'un pourquoi on va ça dit que pourquoi tu ne te considères pas toi même comme dans le cercle des célibataires donc tu t'accroches à ce vent là oui parce que une relation toxique comme ça une relation instable là c'est comme du néant c'est pour ça que j'appelais du vent mettez-moi des crânes de mort devant les commentaires je n'ai appelé personne ici c'est ceux dont ceux qui sont intéressés par mon sujet qui sont là et mes personnes je vous demande de partager les gens qui mettent des mauvais commentaires un petit crâne de mort lui et moi ça va être adios gringo dernier jour je lui entre lui et moi tu mets sans mariage et puis après sans mariage et puis après hein toutes les femmes de la planète elles ne peuvent pas se marier il y a des femmes qui sont bien il y a des femmes qui sont avenantes dans les foyers mais il faut voir comment les hommes les traitent il y a des femmes qui ne peuvent pas parler devant leur mari mais est-ce pour autant qu'elles sont heureuses celles-mêmes qui ne peuvent pas parler devant les maris dans les maisons celles on s'assoit sur leur tête même dans les foyers il y a vous dit ça les femmes ça veut dire qu'ils disent je respecte mon mari je suis soumise à mon mari maman soumission multiplie par 10 le gars m'est assis sur ta tête on connait c'est ça parce que tu n'as même pas de limite ça veut dire qu'il n'y a même pas un certain cadre que tu t'es tracé pour toi-même ça veut dire on ne fait que pour faire plaisir à l'autre on ne fait que pour ça veut dire pour qu'on soit que mon mari soit fier de moi mais et toi qu'est-ce que tu fais pour toi qu'est-ce que tu fais pour que toi-même tu te sentes bien Miri comment vas-tu bon arrivé non on ne fait rien pour soi on est dans le foyer on ne fait rien pour soi on ne fait rien pour soi même son épanouissement on ne fait rien tu aimes les cheveux colorés comme ça peut-être tu aimes le rouge à lèvres tu aimes tant tu ne peux pas mettre ça parce que l'homme avec lequel tu vis là lui il a dit que moi je n'aime pas ça ah c'est comme ça donc tu t'es limité à ça pourquoi on dise que tu es madame tant si on n'est pas capable de vous aimer avec le respect dans une maison moins le fait que l'homme découche je dis bien en Occident en Afrique la Cédia gâtez sur vous là-bas désolé monsieur je ne dis pas ça pour vous mépriser où vous êtes là-bas c'est quelle femme qui laisse l'homme parce que l'homme a découché tu as l'expliqué à tes parents on dit qu'il a découché s'il a mis tes bagages dehors tu as l'expliqué à tes amis à ma copine ça c'est à quoi ça tu as fait donc on a on a normalisé on a tout à fait normalisé ça là-bas vous comprenez mais tu es venu en Occident ici encore tu as normalisé prison volontaire ici encore toi-même tu vas te mettre dans une prison volontaire mais non pourquoi tu vas te mettre dans oui c'est de la violence économique mon argent je ne voulais pas te donner mon argent mon salaire passe dans ta main les femmes si votre salaire passe dans la main de votre mari c'est dit que ce n'est pas normal aucune femme ne devrait permettre que son salaire passe dans la main de son mari si on t'oblige à pouvoir faire passer le salaire dans la main de ton mari il est en train de te faire ce qu'on appelle de la violence économique c'est ce que l'impacteur a dit il y a quelles raisons qui expliquent que mon salaire passe dans ta main le compte conjoint là oui oui le compte conjoint dont on est en train de parler tant c'est un petit compte que vous créez c'est pas le compte où ton salaire de deux semaines au Canada ici passe et puis il voit c'est pas le compte où ton salaire de la semaine lui aux états souvent c'est la semaine on paye ou à Londres ou bien en France et puis ton salaire passe et puis lui non 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 vous comprenez aucun homme ne doit avoir le pouvoir sur le salaire d'une femme je dis que partagez mes directs partagez-les un compte conjoint de quoi je dis que dans le compte conjoint c'est le petit compte qu'on a ouvert on met 10 euros on met 5 euros dedans on met des petits euros dedans des 10 dollars dedans et puis ça se croise là-bas c'est ce que j'ai dit s'il y a des factures à payer je connais ma part je prends mon téléphone je paye toutes les factures que j'ai à payer donc les affaires de non ils disent que non on a qu'un compte conjoint là attention les femmes attention arrêtez de donner des accès aussi faciles aux hommes dans vos comptes mais comme je vous ai dit chacun connait son mari chacun connait son mari il y a des hommes là l'argent des femmes il vient à sa femme mais l'un de sa femme c'est pas son argent ils s'intéressent pas à ça mais j'ai toujours dit que soyez des femmes responsables faites votre part vous comprenez je n'ai pas appelé personne ici donc les petits crânes de mort comme a dit Petit crâne de mort devant après je m'en occupe eux et moi bonsoir c'est ça on vous envoie en Europe donc on vous baïonne l'esprit on vous envoie aux états on vous baïonne l'esprit on vous envoie au Canada on vous baïonne l'esprit pourquoi pourquoi ils ne m'ont pas baïonné l'esprit d'une femme en allée là où on est rendu là c'est pour ça que nous nous sommes là pour vous passer des messages clairs les femmes j'ai dit qu'un homme n'a pas besoin de pleurer derrière toi ou derrière ton conjoint si tu es un homme qui pleure derrière toi ou bien qui te fait ça dit que qui te fait ça dit que il te fait un chantage jusqu'à aller dans des un chantage même émotionnel pour dire oh je pensais que tu m'aimais pour que tu ailles forcément lui faire plaisir sur ton argent il y a des hommes des femmes les envoient il y a une qui m'a expliqué elle est arrivée elle ne comprend pas le système comme je vous ai dit arrivée à la banque les banquiers lui ont offert une carte de crédit carte de crédit le banquier lui a offert la carte de crédit je pense elle va s'en rendre compte là le monsieur allait amoyer tout l'argent donc elle est assise là elle ne savait même pas que le fait qu'il a dépensé tout voyez-vous comment certains hommes sont méchants la femme est venue elle ne comprend pas le système vous allez à la banque on lui donne une carte de crédit tu lui dis non comme pour le moment là tu ne travailles pas donc je vais faire un peu un peu les petites dépenses dans les petites dépenses là la carte est bloquée et cette carte est bloquée il la jette quelque part dans la maison la femme demande un jour la carte elle sait comment elle est venue ils vont aller faire des courses elle arrive il n'y a pas d'argent sur la carte il n'y a pas l'un sur la carte mais il n'y a pas l'un sur la carte c'est pas ça qui est le problème depuis quand il n'y a pas d'argent donc ça veut dire qu'on ne payait plus cette carte là elle ne payait plus de facture dessus on a trimballé ton nom à Equifax Equifax c'est le bureau de crédit du Canada tu leur dois 5 francs là il faut payer leur 5 francs ça dit que tu leur dois de l'argent là-bas là ça dit que ton crédit est entaché je n'ai pas mangé l'argent de la carte de crédit et tu entaches mon crédit parce que tu m'envoyais en Occident voyez-vous comment certains hommes sont aujourd'hui maintenant je ne sais pas qu'est-ce qu'elle voulait prendre elle s'en va voilà maintenant elle voulait prendre je ne sais pas quoi un meuble pour la chambre de son bébé elle arrive on lui dit non et qu'il passe à refuser parce que vous devez là-bas faites attention avec les hommes faites attention les femmes j'ai vu que parmi les hommes là il y a des démons lesquels on vit dans les maisons il y a des il y a des hommes démoniaques parce qu'ils t'envoient en Occident ça dit que ils veulent prendre le pouvoir même sur ton esprit mais nous sommes là pour dire non à ce genre de pratique là on sacrifie tout pour suivre pour l'homme pourquoi vous sacrifiez tout pourquoi pourquoi les femmes vous sacrifiez tout et tu les entends c'est comme on enlève notre trip même pour les hommes pourquoi il y a des problèmes franchement c'est pathétique on dit non les gouvernants africains sont des dictateurs mais des hommes même sont des dictateurs dans les maisons et vous êtes là vous critiquez les politiciens sur les réseaux sociaux ils sont comme vous êtes des dictateurs de vos femmes dans les maisons vous êtes les dictateurs sur vos enfants dans les maisons vous êtes comme ça là vous pilliez sur les réseaux sociaux là il y a d'autres parmi vous là la femme peut même pas placer un mot dans la maison c'est pas même dictature là c'est quand on a écrit le mot dictature dans l'éditionnaire là on a relié ça forcément à la politique c'est pas forcément à la politique merci beaucoup Miss Bowie vous êtes là vous prenez l'un des femmes vous prenez l'un comment vous faites depuis on prend votre argent tu es arrivé au début la fois ça dit les yeux qui font comme ça dit les oreilles ça dit ça n'est qu'un coup dans les films de suspense là c'est normal on profite des femmes on profite en gauche à droite non et lui il fait ça lui il a le mauvais comportement Derasuba il n'est pas insulté il y a des mauvais il n'est pas insulté petit bon frère j'insulte les bougeards j'insulte les bons arriers qui font de la violence financière sur les femmes c'est eux que j'insulte j'insultais des dignes pères de famille ici hein elle m'a fait Charles Alain à Bijan avec sa femme un jeune couple il parle là c'est le souci de femme et enfant comment je vais faire quand je vais arriver ça va être comment ça va être comment ça va être comment merci beaucoup pour le petit grand de moi qu'on m'a mis devant lui et moi c'est bonsoir c'est pas possible profiter pour partager le direct sortez de cette mentalité là il y a des femmes seules qui vivent heureuses il y a des femmes oui il y a des femmes seules qui vivent heureuses je vous ai tout il dit que salut il n'en peut ne pas être un bon mari mais il peut être un bon père c'est clair il y a des femmes seules elles ont essayé le mariage elles ont vu que peut-être que le mariage des autres est bon mais pour moi là c'est pas bon mariage des mariages on dit c'est doux pour d'autres peut-être que moi ça va pas avec moi et elles restent là pour regarder leurs enfants on n'encourage pas le divorce mais un homme qui découche c'est dehors tu l'accueilles en Occident qu'est-ce qu'il donne le pouvoir de découcher pourquoi il découche il découche il ne te doit pas une explication il a découché il ne te doit pas une explication on parle de ça on parle de non il n'y a pas un homme qui est fidèle mais vous êtes malade are you crazy ça va dans vos têtes là je sais que ça dit il n'y a pas un homme qui est fidèle c'est le raisonnement vous des femmes vous envoyez je dis que la femme africaine est celle qui refute ses droits il y a déjà dit ça dans plusieurs vidéos mais c'est pour ça qu'on va souffrir toujours on va être les derniers à l'accueil le c'est clair je vais lui dire tu as été partagé à combien de n'y en s'est-le et puis jamais tu es pas à la femme tu es fier il va jamais quitter quelque part pour dire non ma femme aime ça il va lui faire une petite surprise jamais de surprise jamais il va pas quitter quelque part pour dire ah bon j'ai envie de manger ça là je vais payer en passant pour envoyer non tout doit sortir de la poche de la femme vous aussi des femmes vont vous mettre en haut nous on est là pour que ces gens d'hommes là les femmes vous mettent à terre chantage émotionnel on est là pour que ces hommes qui ne valent rien ces hommes zéro pointé ces hommes je sais pas comment appeler ces hommes qu'on va appeler des femmes l'être là nous on est là pour que les femmes vous bochettent même un homme qui n'est pas capable de s'assumer lui il est dans ta maison des gigolos ils sont pleins comme ça ils s'accrochent aux femmes à cause de l'argent ils sont nombreux en occident au pays des gigolos là-bas même on n'en parle pas là-bas encore c'est grave tu me dois beaucoup je t'ai envoyé en France et puis quoi tu me dois mettre dehors ici on a la chance de mettre les hommes dehors c'est ça qui vous fait mal en occident on a la chance c'est un privilège il y a nos droits dedans mais là-bas c'est eux qui mettent des oh non là-bas ils font ce qu'ils veulent donc ici ils ne permettent pas qu'ils fassent ce qu'ils veulent c'est ça en Afrique ils font ce qu'ils veulent en Afrique ils sont les tout-puissants ils sont les Django là-bas mais ici ne permettez pas ça ici c'est deux mains qui se lavent mais pourquoi moi seule ma main va laver et puis il y a tous les privilèges d'un homme tu dors dehors tu viens il n'y a pas mangé pour toi tu as dormi dehors moi la fille de mon père tu as dormi de mon mari il a travaillé il a fait un TS il a travaillé la nuit il a dit chérie on m'a gardé il a dit il n'y a pas de bon comme tu es fatigué là quand tu avais il y a une petite soupe chaude un peu épicée j'ai fait tu as mangé tu as dormi et puis allez reprendre le travail parce qu'ils méritent ça ça dit passez-vous pour des hommes qui méritent les bas des bananiers laissez-les sous les bananiers ils vont ils vont composer avec les animaux de la forêt là-bas c'est ce qu'il a dit hein c'est ce que j'ai dit merci beaucoup ça c'est une robe Tommy Alfinger c'est une vieille robe merci beaucoup hein laissez-les en bas des bananiers ils vont composer les petits insectes de la forêt là-bas hein il n'a rien fait il n'a rien mérité et je t'entends dans ta vidéo non il ne donne pas rien de manger mais il va ah moi nia qui m'a couché mon guéri moi la fille de mon père tu ne donnes pas rien de manger et puis tu vas manger hé hé la 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 les frites que mes enfants aiment là pas elle m'a dit qu'elle est là si tu veux faire il faut lui donner à Thieke elle est poulet du premier cantine à Thieke quoi 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 à loco les frites elle elle aime ça ce que mes enfants aiment là c'est ce qui va être au menu je vais mettre ça au menu tu ne peux tu ne donnes pas l'argent de manger puis tu vas manger en occident ma soeur toi 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 l'ex du déterreur de frigo j'ai dit j'ai écouté j'ai écouté ta vidéo dans la vidéo de ma nièce j'ai dit woué un magrin n'a bête yurugu toi femme bête un magrin n'a zabou yurugu c'est sur toi ça dit que l'homme a fait ça ça dit t'as traité comme il voulait lui il donnait pas l'argent mais lui il mangeait à la maison où on a vu ça là en iranique c'est ce que tes parents t'ont appris que l'homme ne donne pas l'homme ne donne pas ça dit que la popote l'homme ne donne rien il ne contribue pas et puis lui il est à l'aise dans la maison mais vraiment tu avais fait du privilège à cet homme là mais c'est le résultat que ça a donné quand tu avais fait comme ça tu avais laissé comme ça c'est le résultat que ça a donné qu'est-ce que ça a donné on est venu déterrer le frigo on est venu tout prendre on est venu même prendre le lit des enfants ça dit qu'il n'a pas passé même parce que vous voulez vous marier vous voulez vous marier quand je parle on dit non elle est frustrée j'ai dit celui que j'ai connu avant mon mari quand il a voulu faire ses ouvres je lui ai dit que toi tu ne feras pas partie de ma vie aujourd'hui il est dans son regret moi c'est dans mon bon foyer il me voit sur les réseaux sociaux ma vie chauffe moi m'on dit mais chez lui ça chauffe pas c'est fini tu es tombé aux oubliettes il va tomber aux oubliettes non on s'accroche parce que il y a des femmes que les femmes africaines il y a des discours que les femmes africaines disent souvent là ça te remonte à la tête je vais laisser lui là je vais aller là ma chérie tous les hommes sont pas pareils tu peux faire 15 ans avec un mauvais monsieur tu peux faire 15 ans avec un homme un homme en bas de bananier un ado caflet et puis tu sors là tu peux croiser quelqu'un de bien tu peux croiser quelqu'un d'avenant quelqu'un qui ça dit qui connait le respect de la femme les hommes avec lesquels on est là c'est nos choix non je dis que l'homme avec lequel tu vis tu l'as choisi on ne te l'a pas imposé mais si on ne l'a pas imposé donc ça dit qu'il y a des valeurs à cet homme là qui vont aller m'accrocher à lui non il y a du travail à faire Fatime le diamant radical il y a du travail à faire il y a de l'éducation à faire vous justifiez vous justifiez le comportement de ces goujards là vous normalisez tout ce qui n'est pas normal hey ça va finir quand hein il ne paye pas la maison il ne paye pas la maison et puis il dormait dedans tu ne payes pas la maison et puis tu dors dedans je dis que les dignes hommes africains ils commencent déjà par le loyer qu'ils prennent ça dit ils ne font même pas moitié-moitié avec la femme dans le loyer elles prennent d'abord le loyer et puis après vous vous rejoignez dans tout mais ah oui en Afrique il y a la pression familiale merci pour le mot qui m'échappait tantôt la pression familiale mais en Occident il n'y a quelle pression hein il y a une soeur à Québec qui m'a appelée l'impacteuse bon c'était déjà par les revenus je vais acheter ma maison mais les gens ici me disent que je ne peux pas acheter une maison moi je dis tu fais quel travail elle dit je fais préposé je dis mais ma chérie les préposés c'est vous qui êtes les rois à aller là au Québec préposés au Canada à aller là mais comment on peut te dire que tu ne peux pas payer une maison toute seule mais ma chérie tu peux acheter un condo ou bien tu peux acheter comment on appelle ça une maison comment on appelle ça pas unifamiliale une maison en bandes là où tu as une tu as une tu as une cour en arrière où tes filles peuvent jouer mais ma chérie tu peux acheter ça n'écoute pas les gens qui te disent que toute seule on ne peut pas acheter une maison on peut acheter une maison est-ce que ton crédit est bon il dit mon crédit est bon je lui fais une soumission tu vas voir elle fait la soumission on lui dit fine elle peut acheter sa maison voyez-vous non tu as une femme tu es toute seule une femme j'ai dit mais moi j'ai mes copines haïtiennes hein j'ai mes copines plein de copines haïtiennes elles sont dans leur maison même pas des maisons pas des condos des maisons comment on appelle ça unifamiliale bien d'autres sont dans des bungalows tranquilles donc ce sont les femmes africaines qui sont réticentes sur ce qui est bon pour elles pourquoi vous êtes réticentes hein pourquoi vous êtes réticentes donc tu penses que toute seule tu ne peux pas payer maison au Canada c'est pour ça que tu es avec cet homme là et puis tu es baïonnée dans la maison et puis cet homme là te prend au cou ici ça dit qu'il te prend plus bas que terre merci beaucoup tu as acheté ta maison toute seule je suis là pour vous dire les vraies choses j'en suis la même impacteuse hier aujourd'hui je serai pareil toujours et ça ne va pas chauffer ce n'est pas possible quand il pleut partout j'hallucine hein tu es au Canada tu es préposé bénéficiaire tu es tout ce que tu es il y a le prix de ta maison mais quand tu t'as à la banque pour dire je vais maison on ne te demande pas est-ce que tu es marié on demande ton salaire c'est ton salaire qu'on va regarder puis en fonction de ça on va te donner le prêt qui convient donc de quoi est-ce qu'on vient de me parler pour me dire que non une femme seule ne peut pas acheter une maison ma voisine d'en bas ici c'est une femme seule celle d'à côté un peu plus elle est femme seule dans des grosses maisons elle fait un travail l'autre est préposée celle qui est plus bas ici elle est entretien ménager des femmes seule de quoi est-ce qu'on parle il y a de l'éducation à faire il y a beaucoup d'éducation à faire à votre niveau refusons la souffrance merci pour ceux qui ont dit ça refusons la souffrance pourquoi on restait dedans toujours les hommes ils sont solidaires entre eux dans des mauvaises choses mais nous aussi le côté qui nous arrange on n'a qu'à prendre ça le côté qui est bien pour nous pour notre épanouissement pour notre respect merci beaucoup Olaf Lohmafou merci beaucoup je donne la place aux hommes responsables je donne la place aux bons garçons je donne la place aux maris dont la femme n'est pas bien puis ce souci mais je descends les nyamsé je vais les descendre toujours dans mes vidéos des hommes qui valent rien des hommes qui méritaient de vivre seul sans une femme sans enfant eux je les mets à terre je les écrase comme des moustiquas c'est ce qu'elle a dit comment vas-tu depuis Ottawa je pense qu'on tente vers une heure on tente vers la fin donc ma conclusion là donnez-moi le temps le temps que je parle merci ma conclusion c'est que nos soeurs en Afrique elles n'ont pas le choix c'est difficile pour elles mais en Occident l'homme qui découche il découche si elle dit il découche il découche mais c'est un bouet un bouet le déterreur de frigo qu'il découche qu'il découche ça veut dire que je suis en train de normaliser le fait qu'il a découché une fois je vais te laisser un un découché tu n'es pas parti à mission on t'a pas appelé pour un temps supplémentaire tu as fabriqué tu as fabriqué il y a un homme qui faisait ça ici il y a un kamer ici au Canada il faisait ça il était avec la femme il faisait ça il dit qu'on l'a appelé pour aller travailler les nuits il partait j'ai dit quand la femme a su ça c'était chaud sur lui elle a dit que ça si c'est à Douala je vais serrer mon cœur ici au Canada tu quittes la maison c'est clair mais je serai à toi si tu découches pour aller dehors ça a dit mon bêtou ne te plaît pas hein ça a dit que le bêtou qui est là-bas c'est ce qui est en train de te cramponner donc va là-bas ça a dit on dit moi quoi je vais t'accompagner dans tes délires je vais t'accompagner dans tes délires non c'est pas ça on découche on vient il est venu il mange comme je ne peux pas manger sans lui donner dans ma tradition on dit manger n'est rien hein manger n'est rien mais manger on paye ça il y a de l'argent en Amérique en Europe manger même on paye ça manger n'est rien c'est pas dans ce contexte là c'est pas dans ce contexte on lui mangeait n'est rien mais oui il est quitté et puis tu as venu dit que non je lui donne à manger quand je prépare pour mes enfants toi tu as été une grosse moutonnière il te parle ici c'est pour ça quand j'ai écouté ton histoire j'ai dit Dieu merci ça a dit les gens qui nous regardent sur les réseaux sociaux ils nous connaissent vraiment elle sait que son histoire si elle m'envoyait ça ça a dit j'allais la mettre à terre dans une vidéo malgré que tu m'as appelé pour dire que non les partenaires voilà mon problème ça a dit j'allais pas te louper donc elle a donné à ma nièce c'est ma nièce qui peut gérer des dossiers pas au moins des dossiers où des femmes se sont laissées des moutonnières même celles qui me parlent dans les inbox souvent je leur dis vous savez comme vous venez vers moi je respire un grand coup je fais doucement doucement sinon ma chérie toi même c'est que tu es en train de me dire est-ce que ça a du sens ça n'a pas de sens pour toutes ça n'a pas de sens un bon condo tu es tranquille merci beaucoup esclave en joue merci après on va voir je vais t'accompagner je vais t'accompagner accompagner les hommes qui découchent en occident aucun homme ne doit découcher ici en occident la place on ne va pas y découcher ça veut dire mon mari travaille la nuit c'est tout c'est le seul truc qui va te mettre dehors pour dormir dehors tu as dormi dehors et puis tu viens le matin ça dit comme si de rien n'était comme ça attends c'est quel visage c'est quel visage il prend et puis il a dormi dehors et puis il vient comme ça les bras ballants comme ça et puis ça dit toi tu ne lui demandes aucune explication et puis la vie continue mais vous exagérez vous ces femmes là vous exagérez les hommes qui donnent dehors en occident jetez-les dehors c'est ce qu'ils vous ont dit et puis ça chauffe pas jetez-les dehors ça dit qu'il investit même déjà dehors il est bon à rien pour toi putain ça dit souvent tu regardes des comportements et je vois le témoin de cette femme c'est là que je comprends ça fait des jours je n'ai pas lu mes messages je vois beaucoup de messages hier oui le témoin de la dame là c'est comme si c'est mon histoire c'est comme si j'ai dit donc vous êtes là-bas les gens donnent dehors vous êtes des hommes en occident qui donnent dehors ils donnent à côté d'une autre femme et puis le matin il vient zubra zubra et puis toi tu as lui préparé à manger à mounia en tout cas j'ai fini de dire ma part tout ce que vous demandez c'est de partager la vidéo partager là je m'apprête à aller accompagner ma fille pour déployer son CV elle veut changer de travail je lis un peu vos messages et puis je vais vous dire merci il était justement justement le débat est relancé les sales maladies j'ai une partie à Bijan son mari était douanier je vais expliquer cette histoire là je n'ai pas dans une vidéo le douanier là il dormait la femme souffrait souffrait de ça qu'est-ce qu'elle lui disait ah il s'occupe des enfants toi au moins qu'est-ce qu'il fait quand il la voit il quitte de faire son travail il descend d'abord chez l'autre il vient il dépose pour la famille et puis il retourne là-bas elle ne sait même pas qui était la femme de son mari mais c'est qui elle suit la copine de son mari mais il dormait dehors mais vers la fin le VIH est sorti dedans le VIH le tonton je vous parle il est mort quand la maladie a commencé la balle c'est là l'homme grossit chez sa maîtresse il vient mourir près de sa femme où tu es parti là-bas c'est là-bas tu restes en même temps tu es parti là-bas c'est là-bas tu restes c'est quoi tu m'as abandonné dans les moments de vache grasse où ça allait tu as abandonné le foyer tout 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 et puis aujourd'hui parce que tu es vulnérable donc c'est moi je prends les déchets c'est moi je lave le caca c'est moi maintenant qui est venu te soulever parce que ça ne va plus non 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 j'ai dit que chacun a son caractère j'ai dit que tu es avec moi tu es parti chercher ça dehors si ça t'a pris dehors tu restes avec ça là-bas mais tu as laissé mais quoi hein ça allait bien tu as engraissé celle qui est dehors tu as tout donné à celle qui est dehors puis moi on m'a laissé moi on ne m'a pas considéré maintenant tu es décédé c'est là moi on va m'appeler la veuve hein donc moi aussi moi-même j'étais la veuve même avant que tu n'aies décente donc il y a longtemps il y a déjà fait mon veuveur je suis toi tu es un homme tu as choisi la vie de Dieu là si j'ai toujours le mariage dans ma main là si je n'ai pas toujours l'alliance là ton veuveur je la fois te dis que il y a déjà fait ça de ton vivant c'est ce que j'ai dit donc il ne faut pas penser que c'est quand tu as mouru mais tu as été en maladie là-bas moi je vais ça dit que je vais prendre ça sur moi je ne prendrai pas parce que tu as été un homme irresponsable tu as été un mauvais mari tu as été un mauvais père tu es un homme tu découches là pendant que tu es avec une femme tu es un mauvais père tu ne mérites pas qu'on t'appelle un bon père tu comprends parce que quand les enfants se réveillent là ils doivent être convaincus que papa est dans la maison c'est ça on dit un père comprends ils doivent se dire que papa est parti travailler ça dit que vous faites des choses mais vous ne savez pas que c'est des choses c'est des comportements qui peuvent empiéter même si l'éducation des enfants n'importe quoi et vous aussi on vous appelle des couches dans dehors tout et tout mais dis-toi que je viens faire ton veuvage de ton vivant tu es là-bas le malheur tu arrives là-bas je dis je ne fais que de la figuration il n'y a pas la figuration c'est tout je vous aime bien merci beaucoup votre impact c'est toujours partagez le direct ciao ciao